Bonjour à toutes et à tous et merci de l'intérêt que vous portez au lancement de ce collectif Croissant Bleu Marine qui est le huitième collectif hébergé sous l'enseigne du Rassemblement Bleu Marine et je dois commencer par des remerciements, de vifs remerciements à Marine Le Pen et à François-Philippeau sans qui ce collectif qui m'est très cher n'aurait jamais vu le jour. Alors je vais me présenter à vous en quelques mots, je m'appelle Mika El-Sala, je suis né il y a un peu plus de 51 ans à quelques kilomètres d'ici à Enviens-les-Bains et j'ai une vocation dans la vie. Ma vocation dans la vie c'est entrepreneur. Alors ça m'est venu enfant ou en adolescence, comment vous allez dire ? Eh bien j'ai pu mesurer dans le quartier dans lequel j'ai grandi à Saint-Denis-sur-Seine que le chômage était un cancer qui sapait les fondements de la société française. ça m'a frappé, ça m'a été apparu un peu près, je me suis dit qu'est-ce que tu peux faire de ton côté et de ton contrat ? Eh bien tu peux peut-être monter des entreprises et essayer de créer modestement quelques emplois ou d'en maintenir quelques-uns. le système de contraintes qui pèse sur les TPE, TME notamment, se faisant de plus en plus infernal, il est apparu comme indispensable de m'engager de manière citoyenne et notamment pour rétablir un petit peu le déséquilibre de parts de bois entre le CAC 40, les grandes entreprises, double CAC, elles contribuent à la propérité de notre pays, et les petites entreprises qui représentent pourtant 98% de nos boîtes. La moitié de l'emploi salarié est pratiquement 100% des créations nettes d'emplois. Mais malgré tout ça, je trouvais qu'on les entendait peu et je me suis donc engagé dans le syndicalisme patronal pendant 5 ou 6 ans et j'y ai rencontré des hommes et des femmes extraordinaires. Des hommes et des femmes engagés dans leurs entreprises au niveau patrimonial, qui mettaient leurs économies, qui risquaient. Des hommes et des femmes qui travaillaient 60 à 70 heures par semaine sans compter au plus près de leurs collaborateurs, avec des relations entre eux quasi familiales souvent, aux antipodes du cliché de l'antagonisme de la lutte des classes entre les employeurs et les employés. Voilà les gens que j'ai côtoyés et ces gens-là ressentaient comme moi le fait que notre économie française est en train d'aller vers sa ruine progressive. Et pour ces hommes et ces femmes-là, c'est insupportable. Et notamment, il y a une chose que nous, les petits patrons, dans le sens le plus noble du terme, avons l'impression de subir au quotidien, c'est la concurrence déloyale. C'est un fléau. La concurrence déloyale sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le plan réglementaire, sur le plan monétaire, ça, c'est le fléau de l'économie française réelle, active, qui crée des emplois. On y est confrontés tous les jours et on est en plein désarroi. On ne sait plus par quel point le problème. Et là, le syndicalisme patronal, à mon sens, a buté. Et ça a été le moteur de mon engagement politique. Et de mon engagement politique, d'abord au Rassemblement Bleu Marine, puis au Front National, qui m'est apparu comme la seule force politique qui apportait une réponse sur l'impérieuse nécessité pour la France de recouvrer sa souveraineté. sur des plans multiples, mais notamment sur le plan économique et monétaire, sans laquelle un certain nombre d'entre nous, acteurs économiques de terrain, qu'on soit des petits patrons, des collaborateurs, des employés, dont on est convaincu que c'est absolument vital et sans peur, on ne s'en sortira pas. J'avais prévu peut-être un ou deux exemples concrets pour illustrer mon propos. Je vais vous limiter à un parce que je ne veux pas être trop long. Je vous situe un exemple. Une entreprise industrielle, ici du côté d'Argenteuil, avec 20 personnes qui fabriquent un produit qu'elle vend 100 euros. Son confrère en Allemagne qui fabrique le même produit qu'il vend 100 euros. Il se trouve que nous, en France, on a un contrat social depuis des décennies. On peut en penser ce qu'on veut, notamment quand il soutient la consommation des ménages français, mais ce contrat social vaut 32% de notre produit intérieur bruit, 600 milliards d'euros. D'accord ? La Sécu, les retraites, le chômage. Voilà, ça nous permet d'avoir des amortisseurs quand vraiment les temps sont durs. Mais ça, ça vaut 32% du PIB. Les Allemands, ils ont un contrat social qui est un petit peu différent et qui leur coûte 22% du PIB. D'accord ? Ça fait 10 points d'écart. Et bien, je vous le donne en mille. Si on regarde les marges des entreprises françaises, on est à 30% de marge. Les entreprises allemandes, à votre avis, 40. Ça veut dire qu'on a 10 points d'écart. Ça veut dire que si on a la même monnaie, on est condamné à pratiquer une purge d'austérité salariale pour se mettre au niveau. Sinon, on n'y arrive pas et on perd les marchés et on perd. Voilà. C'est très concret. Avec la même monnaie et un pacte social qui coûte 10% de plus, on ne peut pas y arriver. Et en abandonnant notre souveraineté monétaire, on s'est condamné à ajuster par les salaires. Alors que quand on a chacun sa monnaie, voire les ganglés, on ajuste par le taux de change. Et on n'est pas obligé de s'administrer cette espèce de remède de cheval mortifère qui crée du chômage de manière dramatique. Donc, je vais m'arrêter là sur les exemples pour, encore une fois, ne pas être trop long. Donc, j'ai pensé à ce collectif Croissance Bleu Marine. Et je dois dire qu'au Front National, j'ai trouvé une oreille dans la personne de Marine Le Pen, de Florian Philippot, de Jean-Yves Narquin, de Karim Mouchik, Jean-Michel Ibois. Extraordinaire. Moi, je suis un entrepreneur, donc j'ai un projet. J'essaie de le présenter, je vais le voir. Et là, Florian Philippot m'a dit, ton truc, c'est super, on va le faire. Et très peu de temps après, ce projet est né en 2014 à l'occasion de la campagne pour les municipales. Et aujourd'hui, nous sommes devant vous. C'est la preuve que je crois qu'au Front National, on n'a fait pas le monopole de l'esprit d'entreprise. Mais en tout cas, nous avons l'esprit d'entreprise. Et donc, voilà, c'est la genèse de Croissance Bleu Marine, l'association qui est lancée aujourd'hui. Alors, pourquoi ? C'est quoi notre vocation ? Il s'agit de rassembler tous ceux qui estiment que le développement des entreprises françaises passe par le patriotisme et la souveraineté économique. Sans exclusive, de manière apaisée, entre les employeurs et les employés. On est tous dans le même bateau, l'entreprise France. Si on veut qu'elle marche, il faut qu'on s'y mette ensemble et nous prospérerons ensemble. Il n'y a pas d'antagonisme de ce type à Croissance Bleu Marine. Alors, comment ça va se passer ? Le modus operandi, tous les 3e jeudis du mois, à partir d'avril, vont se tenir aux 4 coins de France des dîners-dialogues sur un certain nombre de thèmes qui nous sont chers, comment mettre un terme à la concurrence déloyale, qu'est-ce que le patriotisme économique, qu'est-ce qu'un protectionnisme intelligent, comment restaurer notre souveraineté économique et monétaire, et aussi les sujets plus prosaïques, comment simplifier les contraintes administratives qui pèsent sur les PME, qui sont aujourd'hui monstrueuses, comment mieux adapter la formation à la demande d'apprentissage de la part des entreprises. Voilà. Les sujets qui seront traités aux 4 coins de France et de Navarre, le 3e jeudi du mois, à partir du mois d'avril, avec, vous allez dire, selon le plan pourquoi, comment, jusqu'où, jusqu'où. Et là, je passe la parole à ma présidente. Donc, je pense que je vais prendre l'habitude de l'appeler comme ça. Et jusqu'où on va aller avec le collectif Renaissance de Marie, c'est jusqu'à mai 2017, avec, j'en suis certain, j'en suis convaincu, Marie nous commande, et une majorité pour travailler derrière, et sauver ce pays de la réunion. Merci beaucoup, Michael. Ben voilà, un collectif, la naissance d'un collectif de plus, c'est un collectif qui était attendu, je crois, qui était particulièrement utile. Moi, je serai brève, parce que je pense que l'essentiel, en réalité, a été dit par Michael Sala. Bien sûr, je me réjouis de le voir prendre la tête de ce collectif Croissance Bleu Marine, parce que je pense qu'il y a vraiment tant que des débats puissent se multiplier autour des problématiques, notamment des PTE. On parle beaucoup des PME, enfin, souvent des PME, des PMI, beaucoup, c'est vrai, des grandes entreprises, et il y a quand même des grandes oubliées, dans le débat public, ce sont des très petites entreprises, pour être honnête. Et d'ailleurs, ce sont bien encore les grandes oubliées du prochain, de la prochaine réforme présentée, ou que va présenter Mme Hick-Emery, ça concerne tout le monde, sauf en l'occurrence les TPE, avec ces 98% de les entreprises, il s'agirait quand même de les remettre à la place qui doit être la leur. C'est un tissu précieux, les TPE, les PME, les PMI, encore une fois, c'est l'essentiel de l'emploi dans notre pays, il faut quand même s'en souvenir, c'est un tissu précieux que les gouvernements s'évertuent à vouloir casser, alors qu'ils devraient, depuis des années, le soutenir. La Croissance Bleu Marine, comme l'a dit Mickaël tout à l'heure, ça doit être un trait d'union, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, un trait d'union indispensable et à deux niveaux. D'abord, un trait d'union entre, d'une part, un projet économique résolument tourné vers le redressement industriel de notre pays, l'innovation, l'emploi, et d'autre part, ce tissu précisément d'acteurs économiques que sont les petites et les moyennes entreprises. Notre projet économique tourne le dos à 30 ans, au moins, des rangs de mesurettes disparates, sans cohérence, de déclinaisons irréfléchies, en fait, des désirs, des volontés, des oucas de l'Union Européenne, le recul de la France dans l'industrie et dans l'exportation, le détricotage de notre modèle social et des difficultés toujours plus grandes pour les TTE, pour les artisans, les commerçants, les TLE, etc., etc. C'est vrai que nous sommes les seuls dans la classe politique française, dans la vie politique française, à remettre au cœur de notre projet économique la souveraineté de la France. Nous pensons que sans la souveraineté économique de la France, en réalité, très peu de choses sont faisables. Et c'est, je crois, autour, effectivement, des questions qu'a évoquées Mickaël Salah tout à l'heure, que doit se décliner le débat autour des actions urgentes et nécessaires à mettre en œuvre pour justement sauver ce tissu économique qui est essentiel à notre prospérité. Il y a 25 ans, certains disaient, on a tout essayé contre le chômage. Ils mentaient. En réalité, ils ont tout essayé pour maintenir le chômage à un certain niveau. Et puis, peut-être qu'en réalité, le monstre leur a échappé et qu'aujourd'hui, le chômage a pris des proportions. En réalité, ils n'ont rien fait véritablement contre le chômage. Ils essayent de mettre des pansements. Ils gèrent, en réalité, la pénurie d'emploi. Mais ils n'ont rien fait. Ils ne se sont pas engagés pour créer la croissance dans notre pays. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, sans souveraineté économique, il n'y a rien de durable. Il n'y a rien de sérieux. Il n'y a rien de crédible. Et rien, peut-être, ne serait-ce que tenté. Parce que, par définition, si on n'a pas les leviers de décision, eh bien, on ne peut rien faire pour modifier la situation. Je crois que c'est notre honneur que de porter ces questions centrales quand les autres partis choisissent la facilité qui consiste à agiter quelques petits débats, toujours les mêmes, d'ailleurs, quelques petites mesures, toujours les mêmes. Moi, j'ai l'impression que ça fait 25 ans qu'on parle de la même chose. 20 ans ou 25 ans, selon les situations. La question de l'indemnisation du chômage, la question des 35 heures. Ce sont des sujets qui méritent d'être discutés. Mais on sait pertinemment que ce ne sont pas des sujets qui vont créer l'emploi. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Les 35 heures n'ont pas créé l'emploi. L'arrêt des 35 heures ne créera pas l'emploi. Il ne créera pas de la richesse. Bon. Nous avons eu sur ce sujet-là, d'ailleurs, des positions qui ont été extrêmement claires, extrêmement caricaturées. Je crois que ça doit être le parti politique dont les propositions économiques sont, en l'occurrence, les plus caricaturées. Donc, moi, je veux dire, ce collectif croissance bleu marine, moi, j'ai envie qu'il se construise, et c'est l'objectif, avec des chefs d'entreprise, avec des gens qui sont sur la réalité du terrain, la réalité des problématiques, et dont on s'aperçoit qu'en fait, leurs débats sont bien plus importants, bien plus profonds que ceux qui agitent la classe politique française, un petit peu comme des marronniers, hein, qui sont plus profonds que ça. Donc, c'est pour moi un outil, qui est un outil essentiel en vue de la présidentielle, qu'à côté du parti politique que je préside, le Front National, et puisse y avoir un collectif qui nous fasse des propositions, qui fasse émerger des solutions que nous pouvons immédiatement mettre en œuvre, hein, et puis, évidemment, les solutions que nous mettrons en œuvre lorsque nous aurons retrouvé cette souveraineté économique qui est fondamentale pour notre pays. – Moi, je ne crois pas aux divisions, je trouve qu'en France, en ce moment, on cherche à diviser à tout prix, hein, il y a quand même une forme de stratégie de l'attention, ça me paraît évident, enfin, et l'affaire, la proposition de Mme El Khomri, telle qu'elle, en tout cas qu'elle transpire, de la presse, ou même le fait d'envisager d'ores et déjà le 49-3, ça me paraît complètement ahurissant, enfin, ça laisse perplexe quand même, parce que sur un sujet qui mériterait la concertation, on vient de nous expliquer qu'une fois de plus, on va y aller à l'AH, de manière complètement antidémocratique, avec le 49-3, avant même que la conversation soit y commencer. Bon, moi, je veux bien, mais si on me dit qu'il n'y a pas là de stratégie de l'attention, je pense qu'on nous prend pour dénaï. Il y a à l'évidence une stratégie de l'attention qui est mise en œuvre par le gouvernement. Or, moi, je crois que l'État stratège et les PME sont là pour équiper la France, et qu'il est évident que cet État stratège ne pourra rien sans s'appuyer sur le tissu de TPE-PME, et la réindustrialisation ne se fera pas si elle ne se fait pas en appui sur un État stratège. Voilà, ça, c'est une certitude. Donc, que l'État et les chefs d'entreprise puissent avancer main dans la main, ça ne peut pas être une évidence, mais encore une fois, encore faut-il avoir un objectif à ça. Alors, ce que je vois là, moi, depuis des mois, c'est beaucoup, c'est vrai, de facilité donnée aux grandes entreprises, beaucoup moins au TPE-PME, je veux dire que je tiens les choses quand même comme elles sont, et avec zéro objectif. On ne sait pas où ils vont, on ne sait pas pour quoi faire. Bon. On nous expliquait que c'était pour créer du emploi. En réalité, tout le monde savait que le PINSS de M. Gattas resterait un PINSS, ce qui lui est resté d'ailleurs. Et aujourd'hui, M. Valls s'y est mine de s'en fâcher contre M. Gattas, qui lui avait fait des promesses dont il savait pertinemment qu'il ne détiendrait jamais. C'est-à-dire, on a encore une fois dans ce domaine l'impression de vivre dans une forme de... d'être les spectateurs d'une forme de pièce de théâtre. Sauf que la première fois, la pièce de théâtre, elle vous prend au trip, la deuxième fois, la troisième fois, la vingt-cinquième fois, vous n'y croyez plus. Voilà. Vous n'y croyez plus, et puis vous trouvez ça lassant de revoir toujours la même pièce de théâtre. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle on prend cette situation à bras de corps, avec le collectif Croissance Bleu Marine. On veut faire changer les choses. On veut faire venir à nous des gens qui considèrent que les mesures qui sont proposées, nous ne sont pas susceptibles de remettre les entreprises vers... dans la voie de la création d'emplois, qu'on ne parle jamais de problèmes qui sont pourtant ceux dont parlent les chefs d'entreprise. C'est la concurrence dont on ne parle jamais, la concurrence internationale et loyale. Dans le débat public, personne n'en parle. On en parle vraiment comme si c'était un sujet à mou. C'est la complexité administrative que vivent les très petites entreprises. C'est la multiplication des normes qui est évidemment un étouffoir pour elles. Ça, on n'en parle pas. On préfère, encore une fois, limiter le débat sur les 35 heures et les choses dont on parle depuis 20 ans. Donc, ça va être notre rôle. Moi, comme candidate à la présidentielle, le collectif et le cap économique qui travaillent aussi avec... sur ces problématiques et notamment sur les problématiques fiscales, tous ensemble, on veut pouvoir mettre au centre de la table les véritables débats qui, aujourd'hui, sont incontestablement manquants, manquent à l'appel, en fait, dans la vie politique française. Donc, je me réjouis de cette situation. Je voulais également vous dire que nous avons eu la joie d'avoir une de nos élus qui a été récompensée pour un livre qu'elle a écrit sur le travail, sur les problématiques du travail. Elle a reçu le prix du meilleur ouvrage sur le monde du travail. C'est notre conseiller généraliste de France, Corinne Berthaud. Elle a écrit un livre qui s'appelle « Cette comédie qu'on appelle le travail » et qui est sur la souffrance au travail. Je pense que ce que nous partageons, c'est en même temps l'amour de l'entrepreneur, de l'entreprise au sens de l'entrepreneur, celui qui entreprend. Dans l'entreprendre, il y a prendre des risques, on le sait. Ils le savent, mais beaucoup ne le savent pas. Mais c'est aussi notre fibre sociale. Le travail, ce n'est pas le travail pour le travail. Le travail pour l'argent, c'est aussi l'équilibre de la société qui fait qu'entre l'entrepreneur et celui qui travaille, la dignité au travail et la qualité du travail et la qualité des rapports humains, tout ça, ce sont des choses auxquelles nous sommes attachés. Je sais que Mickaël y est également extrêmement attaché. Donc c'est aussi cela que nous allons porter, sur lequel le collectif, je crois, veut travailler. Il travaillera probablement avec Corinne aussi, puisqu'elle partage ce sens, ces valeurs à redonner au travail. Et je suis certaine que ce boulot sera extrêmement fructueux. Ça répond aussi à une problématique. On répond aussi à une problématique. Beaucoup de chefs d'entreprise nous disent qu'on n'entend pas trop de propositions sur l'entreprise, etc. Alors que nous avons fait un effort durant des années pour justement poser le problème de fond. Donc je pense que le collectif doit faire ça aussi. Ouvrir le débat avec des chefs d'entreprise, les invités. Moi, je viendrai à un certain nombre de ces débats comme spectateurs parce que ça m'intéresse évidemment énormément. Et donner à ce qu'on appelle faussement d'ailleurs la micro-économie. Moi, je n'aime pas beaucoup ce terme de micro-économie. Micro-économie, on a l'impression que c'est un truc minuscule. Alors que c'est un truc absolument essentiel. C'est juste la vie des acteurs économiques de notre pays et les positions qui sont les nôtres sur l'emploi et la propriété. Et bien cette micro-économie doit trouver évidemment dans notre projet une place qui est centrale. Ceux qui ont travaillé, il n'y en a pas beaucoup sûrement, mais enfin ceux qui ont travaillé pendant la campagne présidentielle ont vu que nous avions présenté pendant la campagne toute une série de propositions pour les très petites entreprises. Je crois qu'il faut leur donner de la cohérence. Et c'est aussi ça le travail que je demande au collectif Bleu Marine d'engager, un travail de cohérence. Il faut que chacun comprenne précisément ce qui nous anime, quelles sont les propositions qui sont les nôtres, quelle est la cohérence de l'ensemble de notre projet qui concerne directement les entreprises et le lien qui existe entre évidemment notre projet pour les entreprises et notre projet macro-économique puisque une entreprise n'est pas sur une île. Elle vit dans un écosystème économique. Cet écosystème c'est celui du pays. Le pays vit lui-même dans un continent. Il peut être enfermé dans un certain nombre de normes. Moi je considère que ce sont celles de l'Union Européenne contraint à un certain nombre de concurrences qui peuvent être loyales ou qui peuvent être déloyales. C'est là où encore une fois le débat devra évidemment avoir lieu. Voilà mesdames et messieurs donc les motifs de réjouissance qui sont les miens. la naissance de ce huitième collectif qui va peut-être d'ailleurs être suivi par un neuvième je l'espère d'ici quelques semaines qui sera précisément sur l'emploi puisque Corinne Berthaud a souhaité justement réfléchir à la création d'un collectif sur le travail du travail au sens large et s'attacher aussi à répondre aux problèmes de souffrance au travail qui ne sont pas des problèmes anodins qui ne sont pas des problèmes anecdotiques qui sont dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui des vrais problèmes de fonds auxquels les chefs d'entreprise ont tout à fait aussi évidemment pour lesquels ils ont vraiment évidemment un rôle ajout et des choses à dire. Voilà mesdames et messieurs. Madame Le Pen, peut-être que vous pouvez nous préciser vos positions par rapport à l'aventure des lois de Madame Myriam El Khomri. Plusieurs acteurs du monde économique, le MEDEF mais aussi la CGTME ont plutôt applaudi ce projet en disant que vous caliez votre point de vue apparemment plutôt critique et pourquoi vous le critiquez ? Bon d'abord il y a deux aspects, enfin il y a beaucoup d'aspects différents dans ce projet donc on ne sait pas d'ailleurs qu'est-ce qui en sortira véritablement puisque pour l'instant on est sur un avant projet et que j'ai le sentiment qu'il y a un énorme débat qui va avoir lieu au sein même de la majorité il semble-t-il. D'abord il y a un aspect qui est extrêmement dangereux inquiétant, c'est l'aspect communautariste dans cette rétro-progène. C'est-à-dire que là c'est l'hormone de croissance des revendications religieuses et communautaristes au sein de l'entreprise. ça fait des années que, en tout cas, nous nous tirons la sonnette d'alarme en disant on parle de laïcité, on met en place des moyens pour protéger la laïcité mais il y a un endroit où on ne fait pas c'est dans les entreprises. Les chefs d'entreprise se sont confrontés de plus en plus souvent à des revendications religieuses, à des revendications communautaristes auxquelles ils ont le plus grand mal à s'opposer. Parce qu'il n'y a pas de cadre légal clair pour leur permettre de rejeter la religion en dehors de l'entreprise. Plutôt que de donner ce cadre législatif clair, le pré-projet de Mme El Khomri fait exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'elle va obliger les entreprises à accepter l'ensemble des revendications religieuses en son sein. Et ça je crois que c'est un très très grave danger que là encore on joue la stratégie de la tension parce que la laïcité c'est précisément la manière d'éviter les tensions et notamment dans les entreprises. Le fait religieux reste à la maison, il n'entre pas dans l'entreprise qui est un espace de laïcité. A partir du moment où on fait dans l'entreprise un espace où entre la religion et bien va y entrer les conflits religieux et donc on va créer des conditions absolument terrifiantes. Donc ça, ça me paraît être une très très grave erreur. Deuxièmement, il y a toute une série de propositions qui n'ont rien de très étonnantes puisqu'en réalité elles sont exactement dans la droite ligne de ce que la Commission européenne exige depuis des années, c'est-à-dire la dérégulation pure et simple du droit du travail. Par un biais ou par un autre, comme ils n'ont pas le courage politique, à la limite, et bien ils se retranchent derrière la Commission européenne et en fait ils appliquent ce que la Commission européenne exige en matière de dérégulation. Il y a quand même des choses qui vont être des reculs incontestables pour les salariés, des reculs sociaux. Je pense à la modification de la législation sur la strinde, je pense à la modification de la rémunération des heures supplémentaires. Tout cela est un moyen, tout ce qui va consister à faire baisser les salaires lorsque il y a des circonstances, etc. Tout cela est quand même une dérégulation un peu généralisée du code du droit du travail tout à fait conforme à ce qu'exige la Commission européenne. Je ne crois pas que cela fera d'emplois. Une fois de plus, cela ne créera pas d'emplois. Cela, c'est absolument une certitude. Et puis il y a une autre difficulté. Je crois que tout doit être fait pour les très petites entreprises, les TPE et les PME. Or, une fois de plus, l'ensemble des propositions qui sont faites sont des propositions qui visent les entreprises qui ont une représentation syndicale, c'est-à-dire les grosses entreprises. Une fois de plus, on fait des réformes qui visent en fait un tout petit nombre, je suis désolée, par rapport à l'ultra majorité de formes d'entreprises qui sont les TPE et qui, elles, ne sont encore en dehors du radar des réformes gouvernementales. Donc oui, je n'y vois objectivement pour l'instant. Il y aura peut-être quelques éléments qui iront dans le bon sens. Mais dans l'ensemble, aujourd'hui, je suis extrêmement critique sur ce pré-projet de loi. Madame Le Pen, est-ce que vous êtes favorable au Brexit ? Je n'ai pas à être ou pas à être favorable au Brexit. Ce sont les Anglais qui décident. Je suis favorable à ce que les peuples décident. Voilà. Je suis favorable à l'organisation de référendums sur les grands sujets qui nous concernent. Je suis favorable au fait de respecter les décisions prises par les peuples au cours des référendums. Je préfère le rappeler parce qu'en 2005, on a quand même été payés pour savoir qu'on nous a demandé notre avis et qu'on a fait exactement l'inverse. ce qui est sûr, c'est qu'on note, je prends acte, moi, en tout cas, que la Commission a accepté de discuter, de négocier. C'est quand même une avancée déjà. Avant, il n'était pas question de négocier avec un pays. Bon. C'était en gros tout ou rien. Bon. Aujourd'hui, l'Union Européenne semble reculer. Je me réjouis de ce recul. Est-ce que ce recul sera suffisant ? Il faut attendre la fin des négociations avec la Grande-Bretagne. Et est-ce qu'ils seront suffisants dans l'esprit des Anglais ? Ça, c'est eux qui le diront dans le cadre du référendum. Moi, ce que je vois, c'est que ce que je propose depuis maintenant 4 ans, eh bien, en réalité, la Grande-Bretagne est en train de le faire. C'est-à-dire négocier. Alors après, les marges de négociation ne sont pas les mêmes. Ce qui sera négocié sera différent d'un pays à l'autre parce que les intérêts des pays sont différents. Et c'est bien, d'ailleurs, le problème. Mais l'idée de négocier avec l'Union Européenne, puis de mettre en place un référendum et de poser la question au peuple. Est-ce que, compte tenu des négociations qui ont ou non abouti, vous voulez-vous rester dans l'Union Européenne ? C'est exactement la procédure qui est aujourd'hui choisie par M. Cameron. Et je crois que c'est une bonne procédure. Voilà. Les chefs d'État bataillent en ce moment pour tenter de trouver un accord. Ça se prolonge. Vraiment, vous portez quel regard sur cette difficulté des États justement à discuter de cette situation du Brexit ? Alors qu'on ne connaît pas... Si vous voulez, la réalité, c'est qu'ils essayent... En fait, toutes les solutions sont mauvaises pour l'Union Européenne. Voilà, parce que l'Union Européenne, elle a avancé à marche forcée. Elle a avancé en tordant le bras des peuples derrière le dos, quoi. On a avancé comme ça, contraint, en fait, et parfois même en se faisant botter les fesses, ce qui n'est jamais très agréable. Et aujourd'hui, eh bien, elle se rend compte qu'à force de contraindre les peuples, à force de les mépriser, à force de les brutaliser, à force de les menacer, eh bien, ceux-là sont sur le point, un certain nombre sont sur le point de dire que l'expérience a trop duré, quoi. Voilà. Et donc, il est intéressant de voir que c'est maintenant l'Union Européenne qui est là, avec la truelle, en train d'essayer de boucher les trous qui ne cessent de se multiplier. Il n'y a que des mauvaises solutions pour l'Union Européenne. Soit elle refuse de négocier et la Grande-Bretagne sortira, soit elle accepte de négocier et donc d'autres pays viendront pour négocier eux-mêmes l'assouplissement d'un certain nombre de normes, de règles, de dictates, qui nuisent à leur sécurité, à leur prospérité, etc., etc. Donc, si je peux résumer de manière la plus claire qui soit, je crois que c'est le début de la fin de cette Union Européenne. C'est pas le début de la fin de l'Europe, hein. Parce que l'Europe existait bien avant l'Union Européenne, et l'Union Européenne a été un des pires ennemis de l'Europe, en fait, de l'idée européenne. Et l'Europe survivra à l'Union Européenne, ou plutôt, revivra, après la fin de l'Union Européenne telle que nous la connaissons. Mme Mottel, votre parti et vous-même avez été la cible de menaces d'Al-Qaïda au Maghreb historique, et de Daesh. Vous avez demandé un renforcement de la sécurité. Où en êtes-vous ? Est-ce que le 1er mai est menacé ? Est-ce que le 1er mai est menacé ? Oui, puisque c'est une photo du 1er mai qui a été diffusée sur le journal de l'État islamique, avec l'indication « Les rassemblements des idolâtres du Fondationale est une cible de plus de choix ». Alors, oui, bien sûr, ils sont menacés. J'ose espérer que la multiplication de discussions avec le ministère de l'Intérieur permettra de prendre des mesures de sécurité efficaces. Je vous cache pas que pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils prennent ça un peu par-dessus la jambe. Voilà, je vous le dis, comme je le ressens, il y a une protection statique devant le siège du Parti Socialiste si on n'a pas devant le siège du Front National. Je suis pas sûre que le Parti Socialiste soit prioritairement ciblé par les fondamentalistes islamistes. Je suis sûre que le Front National l'est. Donc voilà, j'ai un peu le sentiment que le ministère de l'Intérieur prend ça un peu par-dessus la jambe. J'espère que ce sera pas le cas pour ce que nous ferons au 1er mai, qui n'est pas encore fixé. Je sais pas quelle forme ça prendra encore, mais j'espère que, évidemment, la sécurité de ceux qui viendraient ou viendront sera assurée par le ministère de l'Intérieur. Petite question aussi, on en profite un peu. L'agriculture, cette semaine, on a vu les communiqués de votre parti à ce sujet. Maintenant que nous sommes en face de vous, ça rejoint aussi la question de l'Europe. Comment vous réagissez à la situation des agriculteurs ? Manuel Vasse a avancé la baisse des points de charge. Mais, il y a l'Europe, comment vous... Oui, enfin, en réalité, Manuel Vasse, il essaie de débrancher la contestation avant de s'en rendre l'agriculture, quoi. Vous voyez, c'est ça qui devient absolument épouvantable à plus d'un an, quand même, de la présidentielle. On n'est pas à trois mois, vous voyez. On pourrait se dire, bon, on est à trois mois de la présidentielle, allez, on peut comprendre avec eux. Je veux dire, on est à plus d'un an de la présidentielle. Et on a l'impression que tout ce qui est décidé, je veux dire, l'est pour des raisons purement et bassement politiciennes. Il ne s'agit pas de régler un problème, il s'agit de faire semblant de le régler ou d'essayer d'écraser les protestations parce qu'on sait qu'il va y avoir un salon de l'agriculture et qu'il risque d'être un peu chaud et tout. Le remaniement est exactement dans le même esprit. Voilà, je pense qu'il y a des gigantesques problèmes de fond dans l'agriculture française que nous évoquons depuis des années et des années, que nous tirons la sonnette d'alarme depuis des années et des années. Il est évident que cette baisse des charges est sûrement accueillie avec un sourire triste par beaucoup d'agriculteurs. Parce que, bien sûr, ça leur donnera, là, tout de suite, un petit peu d'oxygène. Mais la réalité, c'est qu'ils sont très inquiets à terme sur leur survie. Parce qu'à partir du moment où on refuse de mettre fin à la concurrence internationale des loyales qu'ils subissent, à partir du moment où on ne se donne pas les moyens de leur accorder des revenus qui leur permettent de vivre dignement de leur travail, à partir du moment où on leur impose un modèle qui n'est pas un modèle français et qui les pousse à disparaître ou à être mangés, eh bien, la crise perdurera. La crise, elle n'est pas conjoncturelle, elle est structurelle, la crise de l'agriculture. Donc, voilà, une fois de plus, on met un petit pansement, on laisse passer ça en agriculture, on pense que ça calmera tout le monde et puis les problèmes continueront à exister, s'aggraveront au fur et à mesure des mois. Madame, merci beaucoup. Madame Le Pen, oui.